Premier cours du cycle distribué, comment faire des convertisseurs statiques ? On va avoir une petite introduction à l'ensemble du cycle distribué. Ensuite, dans cette vidéo, on parlera des sources de tension, des sources de courant. Et dans une autre vidéo, je parlerai des interrupteurs statiques plus précisément et les différentes fonctions réalisées pour des convertisseurs statiques. Les convertisseurs statiques, ce sont des convertisseurs qui ne bougent pas. Par opposition aux convertisseurs dynamiques, un convertisseur dynamique, un convertisseur qui bouge, c'est tout simplement l'association de différentes machines tournantes, l'une en génératrice, l'autre en moteur. Le premier moteur s'alimente en continu ou en alternatif. La génératrice est continue ou alternative, avec des niveaux de tension et des fréquences qui varient en fonction de la vitesse de rotation. Tout cela convenablement choisi nous permet de convertir du continu en alternatif, de l'alternatif en continu, etc. Et on a des convertisseurs dynamiques. Les machines électriques tournantes sont des machines avec des bons rendements. Quand on prend en compte l'ensemble de la chaîne, on arrive sur des rendements de l'ordre de 80%. On peut faire un peu mieux, 80-90%. C'est des convertisseurs dynamiques. Les convertisseurs statiques ne bougent pas. Un transformateur, par exemple, converti de niveau de tension alternatif, ça ne bouge pas. Et là, le rendement d'un transformateur, il peut dépasser 95% pour atteindre 98%. Les redresseurs convertissent l'alternatif en continu. Alors, c'est au programme de première année de CPGE. En tout cas, c'est au programme de TSI. On verra les redresseurs ensemble. Et les hasheurs. Les hasheurs série en est un exemple. Mais les hasheurs sont aussi au programme. En deuxième année, vous verrez les onduleurs. Donc, l'objectif de ce premier cours, convertisseurs statiques, c'est de voir un petit peu les contraintes. Pourquoi on a ce type de convertisseurs ? Et puis, comment est-ce qu'on peut les réaliser ? Et les composants qui sont associés à ces convertisseurs. Convertisseurs statiques, abréviation CVS. Et électroniques de puissance, souvent ENPU. Alors, les convertisseurs statiques existent depuis les années 50. Dès qu'on a commencé à avoir des composants qui permettaient de réaliser ces convertisseurs, ça s'est progressivement amélioré. On a les premières diodes au silicium depuis 1956. Les thyristors en 1960. Donc, les premiers hasheurs onduleurs datent des années 70. Beaucoup d'applications dans la traction ferroviaire, le métro, toutes ces choses-là. Donc, depuis les années 70, on a pu avoir une commande beaucoup plus fiable et pratique des moteurs de nos métros, par exemple. En 1985, les IGBT font leur apparition. On parlera de ce que c'est que ce composant, les MOSFET également. Bien voir que les progrès du TGV, par exemple, sont essentiellement liés à, non pas à des améliorations des moteurs, mais des améliorations au niveau du pilotage des moteurs, c'est-à-dire soit au niveau des composants de puissance, donc des convertisseurs statiques, que de l'élaboration de la stratégie de commande de ces convertisseurs, grâce au progrès des microprocesseurs et des capteurs qui permettent d'élaborer des stratégies de commande très fines. On les retrouve maintenant quasiment partout, parce que tous les convertisseurs maintenant, pardon, dans la commande des lumières, tout ce qui est LED, demandent des convertisseurs statiques. Donc, dans l'éclairage, maintenant, ils sont devenus omniprésents. Les PC, les chargeurs de téléphone, voilà, on a maintenant des choses qui sont extrêmement fines. On pourrait rajouter un domaine un petit peu particulier de tout ce qui est pacemaker, qui demandent aussi des études et qui utilisent des convertisseurs statiques, par exemple. Alors, l'objectif, c'est, on va essayer de le regarder d'une manière un peu générale, c'est de régler le transfert de puissance entre une source S1 et une source S2, en utilisant uniquement des interrupteurs statiques et des dipôles non dissipatifs. Alors, un interrupteur statique, c'est un interrupteur qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'un interrupteur qui bouge ? L'interrupteur qui bouge, c'est celui qui allume notre éclairage dans une pièce. Là, il y a une pièce mécanique qui a un mouvement. Un interrupteur statique, c'est un composant à semi-conducteur qui permet d'autoriser le passage du courant ou de le bloquer. L'avantage d'un interrupteur, c'est soit il est ouvert et à ce moment-là, il est parcouru par un courant, mais la tension à ses bornes est extrêmement faible. Donc, il ne dissipe pas. Le produit UI est nul. Soit il n'y a pas de courant et à ce moment-là, il y a une tension au bord de l'interrupteur. Mais comme il n'y a pas de courant, le produit UI est nul également. Ça nous fait donc un composant qui, dans ces deux états de fonctionnement, ne dissipe pas de puissance. Et les dipôles non dissipatifs, bobines et condensateurs, qui sont des composants qui emmagasinent l'énergie et la restituent, en deux phases, mais qui, en valeur moyenne, ne consomment pas d'énergie. Donc, si on arrive à réaliser un convertisseur en utilisant uniquement ces composants, on a beaucoup de chances de pouvoir réaliser un composant avec un excellent rendement. Donc, il reste après à élaborer une stratégie de commande. Ça, c'est plutôt du cours de deuxième année, mais pour régler ce qu'on veut faire avec la charge, piloter une machine, piloter un niveau d'éclairage, envoyer une décharge pour faire fonctionner un cœur, ce genre de choses-là. Une stratégie de commande. Mais on obtient des rendements de l'ordre de 80 à 98 %. Finalement, ce n'est qu'un problème de coût et donc, finalement, de cahier des charges, de rentabilité économique. Il ne s'agit pas de faire un convertisseur d'un rendement de 99 % pour alimenter une LED et qui coûterait 2 000 euros, je ne sais pas, pour alimenter une LED dont la consommation d'énergie sur sa durée de vie serait de 1 ou 2 euros. Vous voyez, il y a toujours, à un moment donné, il y a toujours le choix d'un bon compromis entre le rendement. Si l'appareil consomme peu, je pense à un petit chargeur de téléphone portable, la consommation d'énergie est faible. On ne va pas rechercher des rendements extravagants, en tout cas qui induiraient un surcoût dissuasif par rapport à l'énergie économisée. On va donc voir dans ce cours quelles sont les contraintes et les règles d'association de deux sources qu'on va essayer de caractériser. On va essayer d'être précis, c'est des rappels sur nos sources et quels sont les interrupteurs qu'on doit mettre en place sur un modulateur de puissance minimum appelé convertisseur statique. On va voir tout ça, on fera des TD. Les TD seront très importants pour appuyer ce cours et bien comprendre ce cours. Alors, voilà un petit peu l'idée. On part d'une source S1 en entrée, une source S2 en sortie et on veut régler le transfert de puissance de ce qu'on appelle un convertisseur statique et on va donc comment il faut commander à K à séquence convenable. Donc, comment commander correctement nos interrupteurs statiques qu'on appelle K en général et donc quelle stratégie de commande pour régler le transfert d'énergie de la source S1 vers la source S2 ou de la source S2 vers la source S1. Donc, dans un premier temps, on va caractériser les sources. Qu'est-ce que c'est qu'une source ? Qu'elles soient d'entrée ou de sortie, c'est à peu près les mêmes définitions. Ce sont exactement les mêmes définitions d'ailleurs. Et puis après, on verra quels sont les interrupteurs statiques à notre disposition pour réaliser un transfert d'énergie entre les deux sources. D'accord ? Voilà. Donc, première partie du cours, caractériser les sources d'entrée et de sortie, bien connaître le fonctionnement des interrupteurs pour déterminer la constitution d'un convertisseur statique. On va donc suivre un cheminement suivant. Les caractéristiques d'une source, les caractéristiques des interrupteurs statiques utiles, les règles d'association de ces composants à respecter. Et la structure minimale, on terminera par la structure minimale d'un convertisseur statique. Comme dans tous les cours d'ESI, on a différentes considérations qui vont intervenir. En particulier, on a des considérations temporelles. Le temps de l'application, donc je ne sais pas si c'est une commande de moteur, c'est quelque chose qui sera de l'ordre de la seconde. La période de fonctionnement du convertisseur, on verra que ce sont des fonctionnements périodiques. Là, on peut être autour de la milliseconde, voire de la microseconde. Et les temps de commutation des interrupteurs, et là, on descendra à la microseconde, voire à la nanoseconde. Et effectivement, les approximations qu'on fait ne sont pas les mêmes en fonction du grossissement qu'on a sur l'échelle de temps. On ne se préoccupe pas forcément, quand on est à l'échelle de l'application, de ce qui se passe dans les interrupteurs. Mais à un moment, il faut aussi aller voir ce qui se passe dans les interrupteurs. Donc à ce moment-là, on prend une loupe et on regarde précisément ce qui se passe. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des interrupteurs, on considère que la charge n'a pas le temps de bouger, que la charge est fixe. Vous voyez, ce genre de choses. Ensuite, il y a des contraintes technologiques. Le composant parfait, le composant réel. Le composant parfait, il n'a pas de perte. Il est parfait. Et puis après, quand on va regarder le composant réel, on a différents niveaux de modélisation. On a un premier niveau qui va prendre en compte quelques imperfections du composant. On a un second niveau qui va prendre en compte d'autres imperfections. Et puis, on peut avoir un troisième, un quatrième niveau de complexité. Et à chaque fois, on rentre un petit peu plus finement. Donc nous, on se contentera bien souvent des composants parfaits. Pour la diode, on ira voir deux niveaux de modélisation du composant. Par contre, après, ça reste un travail de spécialiste de rentrer plus finement dans les détails. Il faut simplement savoir qu'il n'y a pas qu'un seul niveau de modélisation. Et qu'en fait, on choisit le modèle adapté à nos besoins. Il faut en avoir conscience des limites un petit peu de nos modélisations. Alors, commençons à regarder ce qu'est une source de tension parfaite. La source de tension parfaite, vous l'avez normalement étudiée en physique. C'est ce que les physiciens appellent souvent le générateur de Tévenin. Donc, c'est une source qui représente à ses bornes une tension U indépendante du courant débité. Voilà. Donc, on va voir ce genre de choses. On a une courbe. Quel que soit le courant, positif, négatif, à la limite, on verra un petit peu que ce n'est pas si clair que ça, mais on a un courant. En tout cas, pour le physicien, sa source de tension parfaite, elle est comme ça. Nous, on verra que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Alors, une source de tension parfaite, elle n'existe jamais. Nous, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'échelle de la commutation. En réalité, c'est plus, est-ce que notre objet, notre source, peut subir des discontinuités de tension ? On voit très bien ici, j'ai donc ressorti le condensateur, qu'on va souvent considérer, lorsqu'on est en parallèle du condensateur, dire qu'on a une tension fixe. En fait, la tension ne peut pas subir de discontinuité. Vous voyez, si j'ai un condensateur, si VC a une discontinuité, ça veut dire que dès que VC sur DT va prendre des valeurs très grandes, multiplié par la capacité, je vais avoir un courant qui est très grand. Alors ça, ça va induire des problèmes. Peut-être qu'il y a un composant qui va casser, peut-être qu'il y a une alimentation qui va s'écrouler en termes de tension. Il va se passer des choses qui ne sont pas, parce qu'on ne maîtrise pas la valeur du courant ici. Voilà. Je rappelle que l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est un demi de CV carré, et en réalité, ce qui ne peut pas subir de discontinuité, c'est l'énergie. L'énergie est une fonction continue, parce qu'une discontinuité d'énergie est associée à une puissance infinie. On sait que P, c'est D sur DT, et donc une puissance infinie, on ne sait pas faire. C'est associé soit à une tension infinie, soit à un courant infini, et ça, on ne sait pas faire. Donc, l'énergie est une fonction continue, et ça se traduit dans notre condensateur à une tension, puisque quelque part, la tension, elle est reliée à l'énergie, donc une tension qui ne peut pas subir de discontinuité. Donc, c'est toujours une très mauvaise idée d'appliquer un échelon de tension, de modifier brutalement la tension aux bornes d'un condensateur. Voilà. Donc, le condensateur, au moment des commutations, localement, se présentera comme une source de tension, car la tension ne peut pas subir de discontinuité. La source de courant parfaite, les physiciens appellent ça la source de Norton, ben, elle est au courant, c'est que la source de tension est à la tension, c'est une source qui débite un courant électrique indépendant de la tension qui apparaît à ces bornes. Donc, on retrouve avec cette caractéristique-là. Bon, ça, c'est l'avis du physicien. Nous, en réalité, on sera avec des composants inductifs, et là, on a le même raisonnement que pour le condensateur, c'est-à-dire qu'on a une tension aux bornes de l'inductance qui est liée à LDI sur DT. Alors, je rappelle ici, il y a une petite erreur dans mon diaporama, donc c'est Φ égale LI. Donc, le courant, la tension, c'est des Φ sur DT. On a L fois DDIL sur DT, et si on a une discontinuité de courant, on voit immédiatement qu'on va avoir une tension infinie. Donc, cette tension infinie, par des lois des mailles, va se répercuter sur une alimentation, sur un autre composant. Il faut étudier spécifiquement ce qui se passe, et à ce moment-là, on voit qu'on a un risque de destruction de quelque chose. Donc, c'est le même problème. L'énergie dans l'inductance est liée au courant, 1,5 de LI carré, je le rappelle, et c'est donc cette fonction courant qui ne peut pas avoir de discontinuité. Sinon, ça se traduit par une puissance infinie, puissance infinie qui se traduira à un moment ou à un autre par un courant infini ou une tension. En l'occurrence, dans l'inductance, c'est une tension qui va prendre de très grandes valeurs avec quelque chose qu'on ne maîtrise plus quelque part. Donc, l'inductance se comporte au moment des commutations comme une source de courant, car le courant ne peut pas subir de discontinuité. Voilà. Alors, quelques petites remarques. Imaginons ici une source de tension que je mets en série avec une inductance. Eh bien, c'est l'inductance qui va prendre le dessus. Cette source de tension, c'est une source de courant. Vous voyez ? Donc, quand on vous demande où est la source de courant, où est la source de tension, bien faire attention à ne pas regarder la source d'origine, mais à regarder l'ensemble. Une source de tension en série avec une inductance, c'est une source de courant. parce que c'est le courant ici qui ne peut pas subir de discontinuité. Et ici, dans la source, je pourrais en avoir. Mais comme ces deux éléments sont en série, eh bien, c'est le plus susceptible qui l'emporte. Et là, c'est l'inductance qui va imposer son désir de ne pas avoir de discontinuité. Voilà. Donc, une source de tension en série, c'est équivalent à une source de courant. Avec une inductance, c'est équivalent à une source de courant. On fait pareil avec la source de courant. En parallèle avec un condensateur, ça devient une source de tension. Là, c'est pareil. J'ai mis les deux éléments en parallèle. La source de courant peut subir des discontinuités de tension, mais pas le condensateur. Donc, c'est sa susceptibilité qui prend le dessus. Et à la fin, j'ai bien une source de tension. Donc, vous voyez qu'en final, qu'est-ce qu'on veut associer à une source de courant à une source de tension ? On peut transformer une source de courant en une source de tension. On peut transformer une source de tension en une source de courant. Les condensateurs qu'on vient ajouter dans nos convertisseurs statiques sont là pour pouvoir avoir la source de courant, la source de tension là où on le veut. Enfin, je dis qu'ils sont là. Ils sont là aussi pour ces fonctions-là. Donc, une source de courant parallèle avec un condensateur, c'est équivalent à une source de tension. Donc là, on a quand même une première approche de pourquoi on met des condensateurs. Une des raisons, c'est d'avoir la source de tension là où on souhaite en avoir une et d'avoir une source de courant là où on souhaite en avoir une. On n'a pas encore dit si on en avait besoin et ce qui se passait, mais on va avancer un petit peu. Alors, vous voyez ici, j'ai une source de tension. On peut avoir des petites choses qui devient une source de courant parce qu'on a une inductance en série. Je remets un condensateur en parallèle. Ça redevient une source de tension. Alors, cette inductance-là, on ne l'a pas mise. Ça peut être par exemple une inductance de câblage. Ça peut être une inductance de constitution. Elle est là, elle m'embête. Je voulais une source de tension. Eh bien, je remets mon condensateur pour avoir une source de tension. Si par exemple, on est loin de l'utilisation, il y a beaucoup de câblage. J'ai une inductance et ma source de tension a perdu sa caractéristique source de tension. Eh bien, je vais mettre un condensateur en parallèle au plus près de mon interrupteur, du coup, pour que l'interrupteur voit bien une source de tension si c'est la nécessité. Encore une fois, si on a besoin d'une source de courant, on n'aura pas besoin de mettre le condensateur, évidemment. Donc, on appelle ça affirmer une source de tension et on va disposer un condensateur en parallèle. Inversement, j'ai une source de courant et puis, ben voilà, ma constitution fait que j'ai un petit condensateur parasite. Si je veux réaffirmer ma source de courant, je vais mettre une inductance en série. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on voit assez régulièrement. Donc, on appelle ça le vocabulaire. C'est pour affirmer une source de courant, on va disposer d'une inductance en série. Alors, petit exercice très, très rapide pour essayer de fixer des idées. On va imaginer un appareil alimenté par une source de tension. L'inductance moyenne du câble, c'est un micro-Henri par mètre. C'est une valeur qui est piochée un petit peu comme ça. Le temps d'ouverture de l'interrupteur, c'est 100 nanosecondes. C'est effectivement les temps qu'on trouve à peu près sur les interrupteurs. Alors, on va imaginer ça. J'ai repris les données. On dispose-t-on d'une source de tension ? Donc, on va faire le calcul pour un mètre. Si la longueur, c'est un mètre, on a une surtention qui vaut LDI sur DT. Donc, on a 10,6 micro-Henri, le 10 ampères, les 100 nanosecondes. Et on se retrouve avec une surtention de 100 volts. Donc, vous voyez que ça va vite. 100 volts, si j'ai 24 volts d'alimentation, je ne peux plus considérer que ces 100 volts, c'est négligeable, que c'est une petite fluctuation. Donc, je n'ai plus une source de tension. Par contre, si j'ai une distance de 0,01 mètre et puis que je refais mon petit calcul, forcément, j'ai 100 fois moins. Donc, je me retrouve avec un courant de 1 volt, un surcourant de 1 volt. Ramener au 24 volts, c'est 4 %, ça peut être tolérable. Donc, vous voyez que ça dépend. Dans d'autres applications, on peut considérer que 4 %, c'est intolérable. Ça dépend totalement du cahier des charges et du niveau de tension qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement la présence d'une inductance qui fait qu'il faut ramener ça aux valeurs des courants coupés, le DI et au DT au temps de fonctionnement des interrupteurs qui va faire qu'on va être source de courant, source de tension, qu'on va négliger une inductance ou pas. Donc, ça, ça nous amène au fait de faire attention. On peut avoir une source de tension et avoir des inductances de câblage qui vont introduire des effets parasites. quand on a des appareils qui fonctionnent en commutation, il faut faire attention. Alors, généralement, on met des condensateurs en parallèle de la source de tension au plus près de l'application qui commute. Alors, ce sont les condensateurs de découplage qu'on place. Ici, on voit un petit composant électronique qui fonctionne en commutation. Eh bien, l'alimentation, on ne sait pas où elle est. Elle est peut-être dans un autre boîtier. Elle est peut-être dans un autre endroit. Il y a peut-être des cheminements un peu particuliers. Et si on veut stabiliser le fonctionnement de ce composant, on place ce petit condensateur de découplage. Alors, on les voit très bien. Les valeurs, c'est 10 nano, 100 nano Farad avec une technologie particulière de condensateur qui leur permet d'avoir une réponse en fréquence excellente. Voilà, c'était un petit aparté sur les condensateurs de découplage qu'on trouve dans tous les composants. Alors, composants logiques, microprocesseurs, mémoire, etc., qui fonctionnent en commutation. Et des plus gros condensateurs, quand on a des plus grosses applications, on va les retrouver également. La réversibilité des sources. Donc, on va savoir si notre source est réversible. C'est assez important pour le fonctionnement de notre application. Alors, une source de courant, on dira qu'elle est réversible en tension si la tension à ses bornes peut changer de signe. On verra des exemples juste après. Une définition à connaître. Une source de tension, on dira qu'elle est réversible en courant si le courant qui la traverse peut s'inverser. Là, j'ai envie de dire que le vocabulaire, en soi, si on est précis dans ce qu'on dit, il n'y a pas réellement besoin de l'apprendre. Voilà, une source de courant réversible en tension, une source de tension réversible en courant. Ainsi, il y a la capacité. Alors, par exemple, le circuit d'induit d'une machine à courant continu. Le circuit d'induit d'une machine à courant continu, si on prend son modèle, on a le modèle RLE. Donc, E, la FEM, une source de tension. L, l'inductance de fuite de l'induit. Et puis, R, la résistance d'induit. Donc, je vois que j'ai une source de tension en série avec une inductance. C'est donc une source de courant. Encore une fois, même si E est une source de tension, le fait que j'ai une inductance d'induit en série, je pars a priori sur une source de courant. La résistance n'intervient pas dans la caractérisation du type de source liée à l'inductance de bobinage. Par contre, comme pour un courant donné, on peut inverser la tension au borne du moteur, c'est aussi une source de courant réversible en tension. Vous voyez ? Par exemple, une batterie. Alors, une batterie, c'est une source de tension. Par contre, elle est réversible en courant. Puisqu'une batterie, je peux la charger et la décharger. A contrario, une pile. Une pile, je ne peux pas inverser le courant sans risquer de détruire la pile. Donc, une pile, ça sera une source de tension non réversible en courant. Voilà. Donc, un petit mot sur la réversibilité des sources. Alors, on va parler maintenant des règles d'interconnexion des sources. On va donner quelques évidences. Je ne peux pas mettre un interrupteur en parallèle d'une source de tension. Tout simplement parce qu'au moment où je ferme l'interrupteur, je mets ma source de tension en court-circuit et je me retrouve avec un court-circuit et ce qui est destructeur. et mettre un interrupteur toujours ouvert en parallèle, non. Ça ne sert à rien. Autant ne rien mettre. Par contre, je peux mettre mon interrupteur en série. Je peux faire des discontinuités de courant avec une source de tension. Mais je ne peux pas le mettre en parallèle de ma source. Ça, c'est interdit. Donc, à savoir, dans les règles d'association des interrupteurs avec des sources, on ne met jamais un interrupteur en parallèle avec une source de tension. De la même façon, je ne mets jamais un interrupteur en série avec une source de courant parce qu'à l'ouverture, je vais couper le courant brutalement et la source de courant ne va pas émer. Donc, jamais d'interrupteur en série avec une source de courant. Par contre, j'ai le droit de le mettre en parallèle. Ça, ce n'est pas du tout un souci. Je ne provoque pas de discontinuité de courant dès l'instant où le courant a la possibilité de garder sa continuité. Donc, le circuit d'une source de courant ne doit jamais être ouvert. Il peut être court-circuité. Sinon, l'ouverture provoque une surtention. Donc, du coup, si je dois associer des sources de nature différente, je vois que je n'ai pas le droit... À un moment donné, si j'ai une source S1 avec une source S2, si je veux qu'il y ait des transferts d'énergie entre ces deux sources, il faut bien qu'elles soient connectées. Il faut bien qu'elles soient connectées. Donc, si je mets la connexion la plus simple qu'on va devoir avoir à un moment, c'est ça, avec un interrupteur. Donc, si je mets une source de tension V1 avec V2, V1 est différente de V2, au moment où je ferme, j'ai une discontinuité de tension sur mes sources. Donc, ce n'est pas possible. Pareillement, imaginons deux sources de courant branchées entre elles. Je ne vais pas pouvoir le faire. Si j'ouvre ici mon circuit, ce n'est pas possible. Donc, ce type de branchement de source de courant, je sais déjà que je ne peux pas mettre un interrupteur en série avec mes sources. Je ne peux le mettre qu'en parallèle. Et au moment où j'ouvre, j'ai le courant I1 qui va passer dans I2 et mes sources I1 et I2 ne sont pas forcément les mêmes. Ça ne va pas marcher non plus. Donc, ça, ça m'amène à la conclusion suivante. C'est-à-dire que je ne dois jamais, dans mon convertisseur statique, il ne doit jamais connecter entre elles deux sources de même nature. Ça veut dire que si je veux connecter une source de tension avec une source de courant, deux sources de tension, il va falloir que j'en mette une avec une inductance pour avoir source de courant, source de tension. Ça, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Et si j'ai deux sources de courant à relier, il faudra que j'en affirme une comme étant une source de tension parce qu'à ce moment-là, ça pourra fonctionner. Mais deux sources de courant telles qu'elles ou deux sources de tension, je ne peux pas les associer. Alors, du coup, j'arrive à ma structure minimale d'un convertisseur statique, c'est-à-dire que je vais avoir une source de tension avec laquelle je peux mettre un interrupteur en série, une source de courant sur laquelle je peux mettre un interrupteur en parallèle. Je ne sais pas encore si ce montage a un intérêt, mais si je veux associer deux sources, elles sont forcément de nature différente. La source de tension a un interrupteur en série avec elle, la source de courant a un interrupteur en parallèle avec elle. Avec quand même une obligation, c'est d'avoir un fonctionnement complémentaire. Si jamais j'ouvre mes deux interrupteurs, ma source de courant n'est pas contente. Si jamais je ferme mes deux interrupteurs, c'est ma source de tension qui n'est pas contente. Donc, j'ai ce genre de fonctionnement-là. Obligatoirement, c'est ma structure minimale d'un convertisseur statique qui ne comporte pour le coup que deux interrupteurs. Donc, ça, on retient. La structure minimum, c'est une source de courant et une source de tension. et les deux interrupteurs qui les associent doivent être rigoureusement complémentaires. En conclusion, si mon convertisseur statique dispose d'interrupteurs seulement, on ne sait que connecter des sources de nature différentes. Effectivement, si je rajoute des condensateurs et des inductances, là, je peux faire ce que je veux puisque je peux transformer une source de courant en source de tension et une source de tension en source de courant. Donc, je n'ai pas du tout de souci si jamais je dois disposer de sources de même nature, il faudra que je rajoute les éléments passifs qui vont bien. Le plus petit convertisseur disposera d'au moins deux interrupteurs, on l'a vu, dont le fonctionnement de ces interrupteurs est rigoureusement complémentaire. Voilà pour la première partie de ce cours. On va effectivement poursuivre dans une prochaine vidéo sur les interrupteurs.